et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur dofus déjà je souhaite un bon ramadan à tous ceux qui le tous les tous les musulmans qui le pratique parce que je le fais comme chaque année donc là c'est le deuxième jour hier c'est plus ou moins bien passé j'ai une grosse journée au boulot mais voilà force à tous ceux qui font ramadan qui bossent et qui je sais que c'est pas évident mais cette année ça va en vrai il n'y a pas une grosse chaleur je veux dire on mange plus ou moins tôt tout cas en france chez que c'est un peu avant 19 heures donc voilà je voulais faire cette parenthèse parce que c'était très important pour moi de la faire mais voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'en ai pas sorti ces derniers jours parce que moi j'avais pas le temps ce moment j'ai beaucoup de travail c'est assez compliqué puis en plus là avec le ramadan du coup je je fais une sèche parce que j'ai pris pas mal de poids on va dire récemment sur les six derniers mois et du coup là je fais une sèche en même temps que le ramadan donc c'est un peu compliqué j'ai pas beaucoup de temps de jeu pas beaucoup d'énergie non plus mais voilà en tout cas on se retrouve pour le donjon btl en succès spécial en butin 5 et ouais et ouais je n'ai pas proposé en butin 8 parce que un petit peu compliqué un butin 8 mais ouais parenthèse à part la genre genre fait une de parenthèse cette vidéo un gelé enfin ce combat que vous voyez dans cette vidéo je l'ai filmé il ya un mois et demi je dirais à peu près je crois que c'était en janvier même il ya quasiment deux mois janvier février je sais plus et donc c'est le succès spécial donc voilà je les ai filmé parce qu'en fait actuellement moi je vous parle j'en suis pas du tout là j'en suis aux donjons corruption et ouais les amis donc d'ailleurs vous en faites pas je vous ferai une vidéo sur les quatre donjons et l'eucalypse en butin 8 1 normalement je devrais le je devrais pouvoir tous les faire en butin 8 mais au moment je vous parle je suis je crois à la salle 2 du donjon et l'eucalypse enfin du donjon corruption il ya des passifs de partout des maladies partout dans ce donjon après en vrai ça va pour le moment ça va on verra bien au boss après je me suis renseigné je suis parti sur deux fuses pour les noob mais de toute façon je vous en parlerai au moment où je ferai ces donjons et l'eucalypse c'est vrai que c'est sorti je crois fin 2019 je crois ça fait 4 5 ans et c'est sorti des donjons et l'eucalypse une dinguerie à quel point temps passe vite enfin bref je vais commenter maintenant que le petit succès en question donc le petit succès btl alors comme vous avez pu voir du coup de putain 5 qu'on peut au panda fait cacra ce balle et lui succès très délicat je pense même un succès peut-être même encore plus délicat que cela en fait le succès spécial pour btl c'est même que pour cela c'est à dire qu'en fait il faut tuer btl avant enfin on peut pas né chronique ce les autres mobs ça veut dire qu'on peut pas les tuer définitivement tant qu'on n'a pas tué btl et c'est là où c'est encore plus compliqué que solar parce que le à la différence c'est qu'en fait cela même s'il en était invulnérable on peut le déloque à partir du tour 4 on peut le taper le tuer à partir du tour 4 1 cela alors que btl en fait on peut pas btl le seul moyen de tuer btl déjà enfin déjà le seul moyen de faire des dégâts c'est avec le dragon insoumis qu'on invoque lui là d'ailleurs ce qui est cool c'est qu'il est contrôlable à une époque il n'était pas contrôlable de mémoire il n'était pas mais maintenant ils contrôlent donc ça va ça ça simplifie le truc mais c'est vrai que ce qui est délicat c'est qu'en fait il faut tuer là le monolithe ou la monolithe bref et qui en plus on peut le taper que au cac c'est pour ça qu'en fait dans 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 ce donjon enfin dans ce poste là dans ce succès là j'ai vraiment joué panda tank plus fait cases de balle enfin je suis vraiment en mode intuable dans ce combat quoi j'ai même pas dénié ripsa pourquoi parce que je joue dessus c'était veilleur là on peut voir les dégâts que j'ai fait quoi sur le sur ptl avec le drôle parce que c'est de booster un maximum mais c'est vrai que c'est ça un combat chaud en fait même si on a pendant fait cases de balles on est censé être intuable c'est un combat chaud parce qu'en fait tous les mobs ils sont constamment en vie dans ce combat tous les mobs on est obligé de laisser en vie c'est rien de tuer en fait c'est un tue les mobs parce que on peut pas le on peut pas le des chroniques si on peut pas le tuer définitivement quoi si on tue un mob en fait il se fait réinvoquer pour ceux qui connaissent pas btl et c'est vrai que c'est un combat qui est assez compliqué ce qu'il faut tanker en fait il faut tanker 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 sachant que les dragons insoumis en fait on l'a de notre côté que lorsqu'on tue monolithe et monolithe on peut le taper que au cac c'est l'invoi que vous voyez en haut de la map c'est au début du combat on peut taper sa queue au cac donc c'est vraiment un combat très délicat pour moi ça se fait en deux trois phases ce combat ce succès là il se fait même en trois phases la première phase c'est tuer le monolithe la deuxième phase c'est de tanker les mobs pendant que le dragon insoumis en fait on tape le boss et là je suis à cette phase là et c'est la phase la plus compliquée parce qu'il a regardé l'érosion que je prends c'est abusé et la troisième phase passer une fois qu'on a tué btl bon il faut le necronix avant bien sûr une fois qu'on a tué btl à ce moment là c'est la troisième et dernière phase normalement la plus facile à savoir tuer le reste des mobs et évidemment les necronix avant de les tuer et là on peut voir je crois que dans ce combat il me semble j'ai avoir un ou deux morts je suis pas sûr mais c'est très délicat la regarde avec le panda je place et j'avais quasiment tué le btl avec le dragon insoumis je crois si je faisais un critique je crois que j'ai tué ce qui est très délicat là je sais pas si vous pouvez voir mais le tournoyer j'ai dû passer mon tour avec un perso je crois plus de 7,6,7,8 po je sais plus en fait ça active son passif et son passif c'est que il devient visible et c'est très très compliqué parce qu'en fait une fois qu'il devient invisible c'est galère à le trouver alors il ya un mob qui lui ressemble à dans la zone dans une des zones des abysses là je sais plus comment il s'appelle de bob je crois que c'est le trade et le trade c'est pareil la différence c'est que le trade c'est si on le tape pas en fait il est constamment visible en plus le trade alors je sais pas si c'est pareil pour le pour le tournoyer mais le trade c'est tout le tap pas en fait à chaque tour je crois il gagne 20 sur un 10 20 30 % de dégâts en plus à tous les tours ça va être 10 ou 20 tous les tours et c'est infini c'est à dire que si tu tapes pas rapidement tu te fais one shot au bout d'un moment donc là on peut voir qu'avec les dringons soumis j'ai enfin tué le boss tour 13 et là bas là on arrive à la phase du combat où il faut des chroniques tous les mobs et les tuer très rapidement vraiment très très rapidement et là ce que je vais faire avec le tournoi puisque c'est un des mobs le plus chiant du combat mais la strat elle est là je vous l'a montré la strat c'est de focus le monolithe ensuite de tanker les autres mobs pendant que le dragon en soumis on tue le boss avec et après une fois que c'est fait à ce moment là il vous reste plus qu'à tuer les mobs après c'est plus facile à dire qu'à faire on peut voir que le combat il dure 14 tours et après il faut pas oublier necronix tous les mobs avant de les tuer pour ensuite finir le succès bien comme il faut j'espère cette vidéo vous a plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus on se retrouve je l'espère très vite pour de nouvelles aventures c'était joystick à très vite ciao bye bye qu'il y en a on non Sous-titrage ST' 501